France 24 et RFI présente Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe. Nous sommes ensemble sur France 24 et Radio France Internationale. Nous prenons cette semaine la direction de la péninsule ibérique car l'Espagne est sous le feu des projecteurs à divers titres. En réaction à des élections régionales décevantes, le Premier ministre socialiste a annoncé un scrutin anticipé pour le 23 juillet prochain. Or l'Espagne prend au 1er juillet la présidence tournante de l'Union Européenne et ce pour 6 mois. Alors y a-t-il conflit de calendrier ? On va en parler tout de suite avec José Manuel Albares. Bonjour, vous êtes le ministre des affaires étrangères de l'Espagne, chargé aussi des affaires européennes, donc de ce dossier bien sûr. Vous êtes parfaitement francophone, vous étiez je rappelle ambassadeur à Paris assez longtemps. Si vous le voulez bien, on va parler bien sûr de votre pays, mais on va commencer par l'actualité diplomatique la plus brûlante, la plus choquante aussi. L'Ukraine, destruction du barrage de Kakovka qui a inondé une zone de plus de 600 kilomètres carrés. 5 900 personnes à évacuer. Le président Zelensky a parlé d'écocide. Ukrainiens et Russes se rejettent la responsabilité. Quelle est votre conviction ? Très clairement, nous condamnons ce qui s'est passé. La destruction des infrastructures civiles est complément contraire aux droits internationaux humanitaires. Je rappelle que même les guerres, même les guerres ont des lois. On est face à un désastre humanitaire qui va avoir un impact immense sur la vie des milliers et des milliers de personnes et en même temps un désastre environnemental. Par conséquent, ce que nous voulons, c'est qu'il y ait une enquête et que ceux qui sont coupables de ces crimes, comme tous les crimes qui sont en train d'être commis sur l'Ukraine depuis le début de l'agression illégale, injuste, brutale de la Russie envers l'Ukraine, répondent devant la justice internationale. Et l'Espagne est engagée auprès du procureur Kahn de la Cour pénale internationale pour faire toute la lumière sur ces crimes et qu'il n'y ait pas d'impunité. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déploré l'absence d'aide humanitaire dans le sud du pays. Est-ce que l'Union européenne a été suffisamment réactive et soutenante ? On doit faire tout ce qu'on peut pour l'Ukraine. La position de l'Espagne est très claire. On sera à côté de l'Ukraine tant qu'il le faudra. Et en ce moment, cette semaine même, on a commencé très très vite dès qu'on a eu les premières nouvelles de ce désastre humanitaire écologique qui vient de se produire pour cette attaque contre les barrages, pour renforcer les paquets humanitaires qu'on donne à l'Ukraine. En bilatéral, pour l'Espagne, il s'agit du plus grand paquet d'aide humanitaire qu'on n'a jamais donné dans notre histoire à un seul pays. Et bien sûr, notre voie va s'élever à Bruxelles, dans l'Union européenne, pour que l'Union fasse de même. Parce que vous êtes aussi ministre espagnol en charge du développement, je rappelle. Absolument. Effectivement. Et un paquet de combien à peu près ? Jusqu'à là, on a contribué à hauteur de 50 millions d'euros au niveau d'aide humanitaire, de 250 millions d'euros de la dernière conférence de reconstruction. Et on va faire un nouveau, un effort à la conférence à Londres pour la reconstruction de l'Ukraine. Elle souhaite, l'Ukraine, que l'Espagne lui fournisse un système de défense de missiles antiaériens Patriot. Vous disposez de deux batteries Patriot en service, une sur le territoire turc, une pour défendre votre propre territoire. Est-ce que vous pouvez accéder à cette demande ? Nous, jusqu'ici, on a toujours répondu aux demandes de l'Ukraine, chaque fois qu'on pouvait. Faisons les choses en accord avec tous nos partenaires européens, en voyant qui peut faire qui ou quoi mieux. Et en même temps, en étant sûr que c'est le plus efficace pour que l'Ukraine, et ça c'est vraiment notre but, puisse défendre sa souveraineté, son intégrité territoriale et qu'elle puisse défendre les civils innocents. On a déjà fourni plusieurs systèmes de défense antiaériennes et évidemment, on va étudier tout le monde qui vient de l'Ukraine avec ces deux volets. Alors parlons maintenant de la situation de votre pays suite aux élections du 28 mai. Sur dix grandes villes, vous n'en contrônez plus qu'une à peine, et à peine quatre régions sur dix, avec un score de 31%, le Parti populaire vous a devancé, vous êtes à 28%. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les Espagnols se sont exprimés et le président a pris note de cela. Et dans un acte, une décision qui est complètement démocratique, très, très démocratique, il a souhaité une clarification. Une clarification sur le gouvernement espagnol, une clarification pour avoir une voix forte pendant la présidence de l'Union européenne de la part de l'Espagne, qui va l'avoir à partir du 1er juillet. Et par conséquence, il a appelé les Espagnols à voter cette fois au niveau national les premiers jours qui étaient possibles, le 23 juillet. Et sur les résultats, plusieurs choses. Le Parti populaire, là où il a gagné, il nous a dévancé de trépé au Parti socialiste. La plupart des gouvernements que les partis populaires peuvent faire sont en coalition avec Vox, les partis d'extrême droite. Et ça, c'est l'alternative que les Espagnols auront le 23 juillet, s'ils préfèrent un gouvernement d'une droite radicalisée, en coalition avec une extrême droite qui, dont beaucoup d'objectifs sont contraires à ce qui est aujourd'hui essentiel dans l'Europe. Et s'ils veulent que les progrès qu'on a eu toutes ces années, cette semaine, j'étais ici pour la ministre réelle de l'OCDE, on a vu les perspectives économiques espagnoles, une croissance qui était le double de l'Union européenne, une inflation qui était plus basse que le reste de l'Union européenne, s'ils veulent que tout cela s'arrête. Mais justement, on a l'impression que la droite gagne élection après élection en Europe, en Grèce, en Finlande, en Suède, alliance avec l'extrême droite dans certains pays, on l'a vu évidemment l'Italie de Giorgia Meloni, encore dans les pays nordiques. Est-ce que vous croyez possible cette alliance droite-extrême droite qui la fasse gagner à coup sûr en Europe, dans les pays, mais aussi peut-être l'an prochain pour les élections européennes, au Parlement européen ? Ce que je remarque, c'est que les valeurs de l'Europe, les valeurs qui ne sont seulement des belles idées philosophiques, mais qui sont les moteurs des années où les progrès et la paix ont été vraiment présents en Europe, sont défiés à l'extérieur de l'Europe par l'agression russe en Ukraine, mais aussi à l'intérieur de nos sociétés. Ces valeurs sont la diversité, la pluralité, l'état des droits, croire au pluralisme. Et si... Mais peut-être que les Européens n'y adhèrent plus à ces valeurs, c'est la question aussi. Est-ce qu'il ne faut pas que la social-démocratie se remette en cause ? Je ne crois pas. Les Européens, ils s'adhèrent parce que c'est le moteur de la croissance, c'est le moteur de la stabilité, c'est le moteur de la paix, c'est le moteur de nos démocraties et de nos systèmes économiques. Et je pense qu'il faut faire face, il faut parler très, très clairement. Et certainement, les partis politiques que je représente et que le président Sanchez est la tête, on se présente le 23 juillet avec un programme très clair. Arrêtez cette vague en Espagne. Vous êtes très proche de Pedro Sanchez, monsieur le ministre, je le précise. Justement, ces élections fixées au moment, le 23 juillet, où c'est le tout début de la présidence tournante de l'Espagne pour six mois, est-ce qu'elles ne risquent pas de résulter d'un certain immobilisme pour cette présidence ? On ne saura pas qui sera le prochain ministre, on n'aura pas bien préparé les dossiers, surtout si le gouvernement change radicalement ? Absolument pas, absolument pas. Le président de l'Union européenne, il a eu de toutes les couleurs et de toutes les manières. La France, sa présidence, qui a été un grand succès, il a eu une élection présidentielle à des tours, une élection législative, un changement de gouvernement, et ça a été un succès. Il a eu des présidences avec un gouvernement en fonction les six mois, des changements de gouvernement au milieu des présidences, absolument pas. Et cela fait un an et demi que je le prépare. Je suis président du comité organisateur de la présidence. Les thèmes sont choisis, les villes ont été choisies, les dates. Non, ça sera vraiment un grand succès pour l'Europe. D'ailleurs, sont attendus des textes très importants qui doivent être poussés par cette présidence. La révision du marché de l'électricité en profondeur, le plan de 500 millions d'euros pour les productions de munitions en Europe, à destination de l'Europe et de l'Ukraine. Un pacte de stabilité et de croissance révisé. Est-ce que, justement, vous aurez l'occasion de faire passer tous ces textes ? Est-ce que vous avez l'espoir de le faire ? On est un gouvernement complètement pro-européen et une société parmi les plus pro-européennes en Europe. En tout cas, on va mettre à l'émir de nous-mêmes pour le faire. On a besoin de 26 autres et du Parlement européen. En tout cas, toute l'énergie, toute la volonté politique de l'Espagne va en être pour réussir. Quelles sont vos priorités, si vous devez les définir rapidement ? Le président fera l'annonce formelle, mais il y a des grands thèmes qui se voient déjà. L'annonce a été reportée, parce qu'il devait le faire devant la plénière du Parlement européen. Ça a été reporté. En septembre, il fera l'annonce formelle, mais il y a des grands thèmes qui on voit déjà. La paix en Ukraine, tout ce qui touche à la guerre. Faire revenir la paix en Europe et faire face aux conséquences économiques et sociales de cette agression brutale de la Russie à l'Ukraine. Ça veut dire compléter la réforme du marché électrique européen, réindustrialiser l'Europe, faire l'Europe à nouveau et nos entreprises compétitives, protéger les citoyens face à ses conséquences économiques et sociales, que nos jeunes puissent avoir accès aux logements, l'égalité en femmes, les gens en situation de handicap et regarder vers l'extérieur. L'Europe a besoin d'amis et d'alliés dans le monde. Les 17 et les 18 juillet, il va y avoir, depuis beaucoup d'années, on ne tenait pas un sommet Europe-Amérique latine ou l'Union européenne. Oui, l'Amérique latine, c'est vrai, est un grand producteur de cuivre, de lithium, mais d'importantes quantités de pétole, gaz naturel. Et vous êtes évidemment très proche, en raison de la langue, de cette Amérique latine. Le projet de la Commission européenne d'un grand pacte avec le Mercosur, Argentine-Brésil, Paraguay-Uruguay, est au point mort. Les écologistes l'accusent d'être trop polluant. La France même traîne des pieds. Vous allez en faire une priorité ? Ça sera une priorité de l'agenda de l'Europe en Amérique latine. Vous savez, nous sommes proches pour la langue, mais surtout nous sommes proches tous les Européens pour les valeurs. Parce que l'Amérique latine, comme nous, et c'est très important en ce moment, il croit au multilatéralisme. Il refuse la guerre comme façon de régler des conflits entre États. Il adhère à nos valeurs. L'Amérique latine n'est pas très claire sur le dossier ukrainien, par exemple ? Ils ont tous, pratiquement tous, voté les résolutions des Nations Unies en condamnant cette agression brutale. Ils ont fait partie de ces 144 pays qui ont voté à l'Assemblée générale des Nations Unies. Ce qu'on doit comprendre en Europe, c'est que les accords commerciaux, vus avec les pays européens parfois, il semblent seulement des accords commerciaux. Mais pour l'Amérique latine, c'est aussi un signe d'engagement politique à long terme avec l'Amérique latine. Et si nous ne voulons pas voir l'Amérique latine se tourner vers d'autres partenaires qui sont présents, nous devons les offrir un engagement politique fort dans l'accord avec Mercosur. Vous avez mentionné finalement le dossier énergétique, les citoyens européens qui voient les prix flambés. Vous poussiez avec Paris pour que le calcul du prix de l'électricité soit découplé, donc séparé de celui du gaz. Vous n'avez pas obtenu gain de cause. En revanche, vous avez obtenu que les installations de renouvelables pour vous et de centrales nucléaires pour Paris soient prises en compte, mieux prises en compte et puissent faire partie des investissements et contrats à long terme. Est-ce que vous êtes satisfait de ce compromis ou pas tout à fait ? Parce que finalement, renouvelables et nucléaires, ce n'est pas pareil. Je pense que nous sommes tous d'accord sur une chose. L'Europe ne peut plus se trouver dans la situation où elle s'est trouvée le 24 février de l'année dernière. C'est-à-dire sur le chantage énergétique, dans le cas d'Espèce, le chantage du gaz de Vladimir Poutine. Ça veut dire qu'il faut compléter les marchés, il faut réformer les marchés de l'énergie en Europe. Et ça veut dire compléter les interconnexions, pousser pour les renouvelables parce que les parties de renouvelables seraient une partie de souveraineté énergétique que nous avons. Et maintenir des mécanismes comme le plafondement du prix du gaz le temps qu'il faudra. Chaque pays a besoin et a une structure mix énergétique, comme on dit, différente. Ça, je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus. Mais l'Espagne est en proie à une sécheresse historique. Mais les producteurs de fraises espagnoles sont dans le viseur des politiques. L'Union européenne qui veut fixer des amendes, des ONG, les supermarchés, militent contre l'utilisation illégale de l'eau en Andalousie et notamment dans la province de Huelva. Comment vous allez régler la guerre de la fraise ? Le gouvernement était très, très clair là-dessus, y compris les présidents du gouvernement en première personne. Il est contrairement à cette surexploitation de l'eau dans cette région pour la fraise. Et cet estigmate qui puisse porter les producteurs dans cette province espagnole et la responsabilité du gouvernement régional du Parti populaire qui nie cette situation, qui nie surtout cette émergence climatique qui assole l'Espagne, mais l'Europe entière et le monde entier. On a parlé de la montée de l'extrême droite sur les thèmes migratoires. En vérité, cette question migratoire, elle est toujours très présente en Europe, entre les pays, y compris entre la France et l'Espagne. Par exemple, la police espagnole a ouvert une enquête interne sur un haut gradé d'une ville frontalière à la France qui avait fixé des jours de repos pour ses troupes en fonction du nombre de migrants arrêtés. Finalement, la France a renforcé les contrôles à cette frontière. Une douzaine de personnes ont péri quand même en deux ans à cette frontière. Quelle politique migratoire de l'Espagne et avec la France ? Écoutez, sur le cas où vous dites, comme vous dites, il y a une enquête. Par conséquent, l'enquête décidera ce qui s'est passé, comment il faut agir en conséquence. Mais sur la politique migratoire de l'Espagne et de la France, nous sommes très proches de l'idée, nous parlons très souvent. Il y a eu une chute des entrées irréguliers en Espagne de 80%. Cette année, par rapport à l'année dernière, c'est la seule route d'entrée en Europe où il y a une descente surtout de ces niveaux, grâce à la coopération avec les pays d'origine et de transit. Et deuxièmement, nous, nous croyons très fermement que l'espace Schengen est un acquis européen, vraiment à l'auteur de la monnaie unique, qu'il faut préserver, que c'est un vrai atout pour nos citoyens. Et par conséquence, tout en traf à la libre circulation à l'intérieur de Schengen, nous, nous la refusons. – Alors, pour terminer, juste un petit mot, peut-être, on descend plus en Afrique. L'Espagne est une ancienne puissance coloniale au Sahara occidental et son retrait en 1975 a entraîné un différent territorial, à la suite duquel le Maroc s'est emparé du territoire. L'Algérie soutient l'autodétermination de ce Sahara occidental. Vous êtes rapprochée du Maroc après des tensions, justement, migratoires. Et l'Algérie, elle, a imposé des sanctions à votre pays, l'Espagne, à la suite de ce changement de position. Une baisse de 80% des exportations espagnoles vers l'Algérie. Comment vous allez sortir de ce piège ? – Écoutez, la main de l'Espagne est tendue vers l'Algérie depuis les premiers jours. L'Espagne est un pays souverain et prend ses décisions souverainement. Mais ce que nous voulons avec l'Algérie, c'est exactement la même chose que nous voulons avec tous nos voisins, exactement la même chose que nous voulons avec tous les pays arabes. Que l'amitié soit au centre de nos relations et qu'elle soit basée sur le respect mutuel et les bénéfices mutuels. – Merci à vous d'avoir été notre invité aujourd'hui, Rosé-Emmanuel Albares, ministre des Affaires étrangères de l'Espagne. Merci à vous de nous avoir suivis sur France 24 et Radio France Internationale. Vous restez sur nos antennes pour plus d'informations. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada